Bonjour, il y a quatre directions principales dans lesquelles vous pourrez progresser dans votre style. Au nord, le verbe, et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Toute la puissance de votre style jaillit de ces verbes. Je le mets au nord parce qu'il doit être votre premier repère. Il aimante, il donne du sens, il rassemble votre phrase, la resserre et la dynamise. Nous avons vu dans la précédente bouffée d'écriture que la concision permet de le purifier. En travaillant vos verbes, vous chaufferez votre style à blanc, vous éliminerez toutes les scories pour ne garder que le plus pur et le plus rare. Autrement dit, la qualité de votre style dépend étroitement de vos verbes. Alors, quand vous relisez une phrase, traquez-les tous et remplacez les verbes bavards par des verbes riches et efficaces. Inutile de sortir des verbes compliqués. En revanche, il est primordial de bien les choisir. Prenons un exemple. Je peux écrire « Tous les jours, je trouve ma vie ennuyeuse, je suis lassé de tout, tout me semble insurmontable, le moindre effort est vraiment épuisant. » Regardons ici les verbes. Trouver, mourir, être lassé, sembler, être. Ces verbes ne portent pas. Ils ne brillent pas. Ils bavardent. C'est le service minimum du verbe. Tournons-nous maintenant vers Châteaubriand, par exemple. « Je remorque avec peine mon ennui avec mes jours et je vais partout baillant ma vie. » Remarquez la puissance de la phrase portée par les verbes ciselés pour la phrase. C'est de l'orfèvrerie. Avec le verbe « remorquer », par exemple, on remorque quelque chose de lourd qui n'a pas son propre moyen de propulsion. Ils connotent la lourdeur, le frein de l'ennui. L'image, bien sûr, est complétée admirablement par « avec mes jours ». La seule chose qui donne un semblant de mouvement, c'est que les jours s'enchaînent. Notez également la création audacieuse de « bailler sa vie ». C'est nouveau, c'est frappant. On voit le personnage bailler, on ressent sa lassitude extrême. Remarquez aussi que ce ne sont pas des néologismes, c'est-à-dire des mots créés pour l'occasion. Inutile d'inventer des verbes de toute pièce. Dans le creuset de votre style, c'est l'amalgame des mots qui donne la vie aux expressions nouvelles. Réservez les néologismes pour la fantaisie, la science-fiction, pour dépayser votre lecteur. Se désartibuler dans Harry Potter, par exemple, c'est laisser la moitié de son corps derrière soi quand on transplane. Par ce néologisme, l'auteur, le traducteur en l'occurrence, cligne de l'œil tout en servant sa cause. Par la morphologie proche de désarticuler et de démantibuler, il crée un mélange humoristique et compréhensible à la fois. Voyons à présent comment choisir vos verbes. Pour vous y aider, utilisez tous les outils à votre disposition en toute bonne conscience. Hugo écrivait toujours avec un dictionnaire et une grammaire à côté de lui. S'il avait eu internet, il aurait sans doute choisi un outil essentiel qui tient en 5 lettres, CNRTL. C'est le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales créé par le CNRS. Ce site est remarquable. Vous vous servirez surtout dans l'onglet Portail Lexical de la lexicographie, de la synonymie, de l'antonymie et, miracle informatique, de la proxémie. Je vous laisse le découvrir par vous-même et je ferai sans doute un tutoriel vidéo car c'est vraiment un outil exceptionnel. Ainsi donc, en criblant vos verbes, vous donnerez à votre phrase l'attention. Stop ! Attendez une minute. Vous donnerez à votre phrase l'attention. Il y a un bavard là-dedans. Le verbe donner n'apporte rien ici. C'est un verbe un peu passe-partout. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Quelle est l'action principale ? Le verbe, c'est donner. En disant « vous donnerez à votre phrase », je parle d'abord de la relation entre l'auteur et sa phrase. L'auteur qui donne et la phrase qui reçoit. Et ce n'est pas du tout ça l'idée que je veux transmettre d'abord. Donner l'attention pourrait être dit plus directement. Comment en appréciez-vous ? D'abord, enlevons « donner ». Que reste-t-il ? L'attention. Voilà l'idée principale. Le verbe correspondant, c'est « tendre ». En disant « vous tendrez votre phrase », l'action ne sera plus le don octroyé par l'auteur à sa phrase, mais on se focalisera bien sur cette tension. Quel temps choisir ? Cette question mériterait beaucoup plus qu'une bouffée d'écriture, mais voici déjà quelques pistes. D'abord, évitez l'utilisation intensive de l'infinitif. Pour un titre, ça passe. Dans « quel temps choisir », choisir est à l'infinitif. En « user » est naturel. Mais la répétition lasse. Et surtout, le verbe dégage beaucoup moins d'énergie que quand il est conjugué. Même punition pour les participes présents, succédant les verbes et même parfois les précédents. Bref, dès qu'un verbe finit en « a-n-t », qu'un voyant lumineux s'allume dans votre cerveau bouillonnant. La plupart du temps, l'imparfait de l'indicatif convient à la narration. Pour une action en train de se faire, pour des mouvements longs et continus. À gare, il foulait le chemin rocailleux. Dans ce cas, le passé simple permet de rompre la continuité et met l'accent sur la succession des événements. Il prit un livre, l'ouvrit, le lut, on aurait pu mettre des puits. Il prit un livre, puis il l'ouvrit, puis le lut. C'est un peu la même chose avec le présent narratif, qui plonge le lecteur dans l'action. Je ne développe pas ici, j'en parlerai dans une bouffée d'écriture consacrée à la narration. Pitié, évitez l'imparfait du subjonctif, surtout ceux qui finissent en « as ». Même si c'est grammaticalement correct et qu'il était à la mode au XVIIe siècle, il faudrait que vous pensassiez à vos lecteurs et à l'harmonie de vos phrases. Je le précise, mais la plupart des auteurs n'ont heureusement pas l'idée de l'utiliser. Comme je le disais dans la bouffée d'écriture précédente, l'important est de peindre la réalité. Pas de la cacher derrière vos mots. Choisissez le verbe qui distille l'action, qui en purifie l'essence et qui plonge le lecteur dedans. Cherchez votre verbe comme la pièce manquante de votre puzzle. Au boulot ! Sous-titrage Société Radio-Canada